Générique L'actu ? Je vous parlais du Black Friday avec les meilleures offres justement pour acheter les télé... Non, non, je vous parle, désolé, j'ai vu le dépit dans les regards de Marina, désolé. Non, l'inquiétude. Regardez justement qu'il manifeste cet après-midi dans les rues de Paris. Les gilets jaunes, ça fait trois ans que le mouvement est né. Il y a ces cortèges, il y en a plusieurs dans Paris, quatre actuellement. Et vous voyez, ça s'agit un peu... La colère des marins pêcheurs français privés de licence, le gouvernement propose de les indemniser. Eux dénoncent un fiasco. Aux Pays-Bas, que la police a effectué des tirs de sommation contre des manifestants anti-restriction. A Rotterdam, des émeutes auraient éclaté, des incendies allumés à divers endroits et des feux d'artifices tirés, selon la police, qui annonce que plusieurs personnes ont été blessées. Et puis en Guadeloupe, regardez la situation de ce temps encore un peu plus. Après quatre jours de blocage, les violences se multiplient. Entre manifestants anti-pass sanitaire et forces de l'ordre, le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer l'envoi de 200 policiers et gendarmes en renfort. Ça pue, ça pue. Ouais, ça pue. Reconfinement décrété en Autriche pour au moins 20 jours. Confronté à une flambée des cas de Covid, c'est le premier pays européen à prendre une telle décision depuis le printemps. On joue avec nos nerfs. En fait, il ne dit rien. Il dit juste qu'elles étaient consentantes et qu'elles n'ont pas eu de mal. Voilà. Et puis qu'elles puissent être sous une emprise psychologique. Il dit que non, elles étaient libres de leur choix. Et que sachant qu'il y en avait quand même l'une... Enfin, elles étaient toutes les deux au moment des faits, dans des perspectives psychologiques particulières. Exactement. Et vous le voyez déjà sur cette place de la République, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de manifestants qui sont réunis aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images avec des pancartes violettes, car c'est la couleur traditionnelle des féministes. Et les manifestants aujourd'hui sont venus rappeler qu'en France, encore trop de femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles chaque année. Selon le collectif Toutoute, 220 000 femmes en sont victimes tous les ans. Et les participants veulent rappeler aujourd'hui que ces violences ne sont pas une fatalité. Vous savez qu'il y a une étude aux Etats-Unis qui vient de paraître. Et pour la première fois, les enfants préfèrent devenir influenceurs à astronautes. Eh ben... C'est bientôt le retour de l'affreux Vendredi noir. Alors vendez-nous du rêve. On veut un Black Friday noir de cendre. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501